Octavie Delvaux, auteur de Sex in the Kitchen et Sex and the TV. Est-ce que tu peux commencer par une lecture d'un des deux livres ? Comme ça, on est direct dedans. Alors, c'est un de mes passages préférés de Sex in the Kitchen. Pour vous resituer l'action, les copines, enfin la bande est réunie dans un pub et le dernier maillon de la bande arrive, elle vient de passer une sorte d'essai dans une boîte de téléphone rose. Elle leur fait le rapport de cette expérience. Ouf ! Enfin, je vous retrouve. C'est pas trop tôt. J'ai cru mourir avec ses fils de pute au bout du fil. Heureusement qu'il n'y a pas une touche pour envoyer un poison mortel à son interlocuteur sur leur putain de téléphone. Sinon, je vous jure que j'aurais commis deux ou trois meurtres. Bon, je passe sur les trucs à la con que j'ai dû débiter tout l'après-midi. J'ai des nichons tellement énormes que j'en éclate tous mes soutifs. Mes fesses sont dures comme du béton. Ah oui, je mouille ! J'adore les queues bien dures. Hum, j'aime sucer de beaux glands juteux. Bref, le catéchisme de toute chaudasse qui se respecte, ça, à la limite, je maîtrise. Que celle qui n'a jamais dit un truc débile pour exciter son copain lève la main. Bon, là, il n'y en a pas. Le gros clash est venu quand le mec m'a dit « Je suis sûre que tu te branles du cul en pensant à ma queue dans ton petit trou. » Là, j'ai tiqué. Forcément, je lui ai dit « Attends, mon gars, va falloir un peu s'entendre sur les termes. Je ne peux pas me branler du cul. » « Tu veux quoi ? Que je prenne mon cul et que je me branle avec ? » « Enfin, tu te rends bien compte que ce n'est pas français, ta phrase. » « Au mieux, je peux me branler le cul. » « Là, ouais, d'accord, peut-être. » Et je te dirais franchement que quitte à me branler, je préfère me chatouiller le clito avec mon vibro-hasseur. Et d'ailleurs, tant qu'à me prendre une bite dans le cul, j'aime autant que ce soit celle de Robert Redford. Et là, je suis désolée, mon gars, mais je ne reconnais pas la voix de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans le combiné. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? Je ne vous raconte pas le drame. Le man a commencé à m'insulter. Il faut croire qu'il y en a qui ne supportent pas de se prendre une leçon de grammaire dans les dents. Bon, ok, je reprends mon souffle. Je me dis « Morgane, calme-toi, passe à un autre appel. » Et là, le bouquet. Un autre type me dit, avec une voix de pervers absolu, genre « Marc Dutroux, à côté, c'est Winnie l'ourson. » « Allô, chérie, c'est papa au téléphone. » « Je suis sûre que tu avais des choses pas sages du tout, hein. Raconte-toi, papa. » Ni une, ni deux, je lui sors. « Écoute-moi bien, sale pédophile de merde. J'ai noté ton numéro et je vais le balancer au flic. Et avec toutes les photos de petites filles à poils qui traînent sur ton PC, tu vas te prendre cinq ou six ans dans les dents. Et j'espère que t'as l'anus bien souple, parce que tes copains de cellule, ils aiment pas du tout les mecs dans ton genre. Et ils lâcheront pas l'affaire tant que t'auras pas la rondelle élargie comme la faille du Grand Canyon. Je te jure qu'à ta sortie de prison, un camp de scouts pourra festoyer dans ton cul. » Merci. 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 Merci.